Bonjour, aujourd'hui je suis là pour vous présenter quelque chose sur lequel je n'ai jamais vraiment travaillé. Ça faisait partie, c'est issu de mon terrain de recherche, c'est un terrain comme les titres, comme Christian Blancoil vient de vous expliquer, c'est un terrain, c'est un quartier du nord de Naples, c'est-à-dire les quartiers, je dirais, les plus stigmatisés en Italie, pas pour créer une compétition, mais en fait c'est vraiment les plus connus en termes de stigmatisation et en termes de criminalisation. Et bon, d'abord je vais vous faire un petit archéologie, juste deux minutes pour vous expliquer qu'est-ce que c'est ce campire, pas dans l'essence, qu'est-ce que c'est dans son essence, mais qu'est-ce que c'est en général, les processus de constitution du quartier en fait. Parce que, comme vous pouvez le voir, les quartiers étaient formés à partir de 1962 plus ou moins, c'est-à-dire à partir de la période où en Italie il y a eu toute une série de subventions pour construire les logements sociaux. Et à la base, la ville de Naples, elle avait toute une série de plans qui se sont, à partir de 1936 jusqu'à 1960, ils ont formulé plus ou moins cinq plans d'expansion de la ville. Et en fait, il y avait toujours les mêmes soucis. La ville de Naples s'est entourée par la mer, d'un côté, et des petites collines qui enferment tous les centres historiques de Naples. Donc, la ville s'est posée des questions autour de comment développer, comment s'est développé, c'est-à-dire qu'un développement classique n'était pas possible. Donc, une fois qu'il y a eu justement la loi pour subventionner les logements sociaux, la ville de Naples a dû décider où localiser les nouveaux quartiers populaires. On est donc à plus ou moins le 1963, et la ville de Naples décide de localiser deux zones d'expansion. À droite, on peut voir, en fait, ils devaient établir si c'était la zone d'expansion résidentielle, celle-là en bas, donc à côté du port, dans le centre, où s'est située la zone d'expansion résidentielle dans le nord. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, ils ont décidé, bien sûr, de situer, à côté du centre historique et à côté du port, la zone d'expansion industrielle, et de localiser les résidences populaires dans le nord. Alors, il faut savoir qu'il y a une colline entre les deux, et donc, avant, il n'y avait pas de bus, pas de métro, jusqu'à la fin des années 80. Donc, en fait, pour arriver dans le centre de Naples, il fallait plus ou moins passer une heure et demie des transports publics, qui, à l'époque, ne marchaient pas du tout, en fait. Et donc, mais qu'est-ce qui se passe pendant la phase d'épouplement du quartier ? Parce qu'en fait, entre le 1970 et le 1980, il y a eu l'édification, la construction du quartier. Donc, mais pendant la période, la dernière phase d'édification du quartier, il y a eu le tremblement de terre. C'était un tremblement de terre énorme, le 23 novembre du 1980. Cet tremblement de terre, en fait, a complètement détruit une partie du centre historique de Naples, et des villes autour, et de tous les villages autour, surtout dans le nord. Et qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, il y avait plus ou moins un million de personnes sans-abri, et à lesquelles il fallait ajouter tous les sans-abri historiques de la ville de Naples, qui étaient plus ou moins 150 000 à l'époque. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, en fait ? Au même moment, au même période, il y avait tout un quartier énorme, complètement vide, presque vide. En fait, il n'y avait que deux immeubles qui étaient déjà mis sur les marchés des logements sociaux. Les autres étaient complètement en vide ou en construction. Donc, justement, les sans-abri, ils ont décidé de se déplacer dans les quartiers, les nouveaux quartiers en construction. Donc, plus ou moins, ça, c'était les images de la période. Donc, on peut voir, il y a des immeubles en construction, il y a quelques immeubles qui sont déjà terminés. Et, en fait, ça, c'est la dimension en haut. Vous pouvez voir la dimension réelle du quartier, et qui, plus ou moins, maintenant est habité par 70 000 personnes, même si les statistiques parlent des 35 000 personnes. Et donc, ils ont commencé à habiter ce quartier, à l'occuper, pour être beaucoup plus précis. Et cette occupation a généré, c'était, comment dire, la rupture définitive d'un imaginaire autour du développement urbain de la ville de Naples. En fait, ils avaient investi l'imaginaire de la ville et ce quartier d'une symbologie énorme. C'est-à-dire, ça devait être représenté une sorte d'avant-garde de la ville de Naples. Donc, c'était vraiment les points d'ouverture de la ville pour ceux qui arrivaient au nord. Et il devait être aussi un point de liaison avec la région de Naples. Et donc, pas que vers les centres historiques. Donc, cette rupture a déterminé, comment dire, les commencements des processus de stigmatisation de ce quartier, qui, maintenant, en fait, est à un niveau incroyable. C'est-à-dire que Scampi est devenu, en fait, le symbole de la balie dégradée en Italie. Et l'image la plus souvent utilisée associée à ce quartier, c'est l'image que vous voyez à droite. Et, en fait, dans toutes les trois images, qui sont les images vraiment les plus utilisées, on peut voir qu'il y a un immeuble bien précis. En fait, c'est l'immeuble symbole de ce quartier qui s'appelle... Ce sont les vélées d'Escampia, c'est-à-dire les voiles. En fait, c'était à la base un projet de sept voiles comme ça, énormes, de 14 étages, placées entre... en bas de... si on peut voir la carte, en fait. Ils sont dans la partie la plus en bas du quartier. Et ils occupent plus ou moins deux îlots énormes. Maintenant, ils ont décidé d'abattre, en fait, les voiles. Donc, le mois de juin, 16 juin, donc dans un mois et demi, plus ou moins, ils vont abattre trois voiles sur les quatre qu'ils ont laissées. En fait, les autres deux, ils les ont déjà abattus il y a quelques temps. Et je voulais me focaliser, en fait, sur une partie de la rhétorique stigmatisante qu'on adopte souvent quand on parle de ce quartier-là, parce qu'on parle d'un quartier maudit, d'un cauchemar pour les Napolitains respectables. Et c'est vrai, c'était le plus grand plaisir de tous les journalistes, parce qu'en fait, dès qu'il se passe quelque chose à Escampia, c'est sur la première page, même au niveau national. Mais surtout, sur un aspect, je voulais me focaliser aujourd'hui, c'est-à-dire sur la rhétorique selon laquelle les habitants rêvent de s'en sortir. Parce qu'en fait, c'est quelque chose d'intéressant, parce que moi, à peine dans mon terrain, je ne voyais pas cette dynamique, je voyais juste le contraire. C'est-à-dire que je voyais des processus de pouplement du quartier, quand même de la part de mes interlocuteurs. Je n'ai pas la prétention d'être représentative du quartier, et je parle à partir de mes interlocuteurs. Donc, je me questionnais un peu sur l'effet d'un territoire comme Escampia. Est-ce que Escampia est un territoire vraiment où personne ne veut y vivre ? Est-ce que c'est possible, au contraire, de retrouver des stratégies résidentiales ? Je ne sais pas, en fait, si les mots stratégies résidentiales, c'est le bon mot, mais après, j'ai dû nommer d'une façon ou de l'autre, ce que je vous dirai maintenant. Parce qu'en fait, moi, je me questionne un peu, j'ai vu des nouveaux habitants arriver. J'ai compris un peu le processus pour devenir habitant, dans le sens d'avoir, de prendre possession d'une maison, d'un appart. Et après, je voyais aussi que les choix d'habiter dans les quartiers s'inséraient et ça pouvait générer toute une série de dynamiques qui étaient liées, en fait, à l'idée d'une stratégie de vie plus large. C'est-à-dire que les choix d'habiter dans ce quartier, et maintenant, on verra comment ils la font, ce choix, parce que c'est un choix très complexe, c'est tout un processus très long. Et ce choix, en fait, ça détermine la possibilité d'être, pour quelques familles, une classe moyenne, de passer du statut de pauvre à celui de classe moyenne, c'est-à-dire de se permettre toute une série de choses qui ne font pas partie automatiquement du panier possible pour eux. Donc, pour comprendre ce que je voulais vous dire, en fait, il faut connaître les mécanismes d'allocation des logements sociaux. Parce que, d'abord, bien sûr, il s'agit d'un quartier populaire, donc les logements sociaux ont des procédures bien rigides pour devenir locataires, pour obtenir des appartements. Et donc, il y a une procédure prévue qui comporte une candidature au sein des institutions qui s'occupent de ça, donc l'institution des logements sociaux, IACIPI. Il y a une liste d'attente énorme, surtout pour ce qui concerne la ville de Naples. C'est une liste d'attente qui peut toucher aussi les 10 ans. Et surtout, si tu n'as pas une famille nombreuse, si tu n'as pas des enfants, c'est presque impossible d'avoir un logement social. Il faut être honnête. C'est-à-dire qu'il y a la précédence et l'urgence est donnée aux familles nombreuses. Donc, pour la ville de Naples, en général, les familles sont nombreuses, mais si tu es un individu tout seul, tu peux rester à la roue, sans avril, il s'en fout. Et de l'autre côté, donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est ce dont je veux vous parler aujourd'hui. Il y a toute une procédure qui s'est pratiquée en réalité et que ce n'est pas du tout la même, ce n'est pas du tout une procédure institutionnalisée, mais qu'ils utilisent les institutions pour s'y réaliser. Et qui sont les acteurs de cette procédure, en fait, de ce processus ? C'est d'abord, on a les nouveaux locataires, c'est-à-dire les personnes qui veulent avoir l'appartement. L'ancien locataire, c'est-à-dire la personne qui te laisse l'appartement. Les centres d'assistance financière, qui, en fait, c'est la CAF, en Italien, ça s'appelle la CAF, comme en France, en fait. Ça sert pour réaliser tout. C'est vraiment une assistance financière pour tous les documents et tout ça. Et le Yashupi, c'est l'institut qui gère, en fait, les logements sociaux. Bon, et là, il y a toute une dynamique qui s'est créée. Et pendant mon terrain, en fait, je ne comprenais pas, parce que j'ai passé les premiers cinq mois, que je voyais, en fait, des familles entières habiter dans les mêmes immeubles. Et je me questionnais un peu comment c'était possible avoir tellement de chances avec cette procédure, avec la procédure prévue, c'est-à-dire comment ils ont fait les fils, les fils des fils, les parents des fils arriver à vivre dans les mêmes immeubles. Ils ont vraiment de la chance. Et j'ai pensé ça pour cinq mois. Et personne ne me répondait, parce qu'en fait, c'était tout un mécanisme qu'ils ne voulaient pas nécessairement dévoiler. Maintenant, je suis là à parler de ce mécanisme, parce qu'il faut savoir que depuis deux mois, c'est complètement sauté et a provoqué pas mal de soucis à la maire de Naples, enfin, aux maires de Naples, parce que c'était toute une procédure. Et après, je vous expliquerai qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une procédure qui s'apprend plus ou moins cinq ans. Donc, il y a un ancien locataire qui décide de vendre, dans un marché parallèle et informel, son logement. Mais qu'est-ce qu'ils vendent ? Ce n'est pas vraiment qu'ils vendent les logements, mais ils vendent la possibilité d'avoir un loyer populaire, c'est-à-dire un loyer socio, plus ou moins entre les cinq ans et les cent euros chaque mois, pour toute sa vie. Donc, ce qu'ils achètent, ce n'est pas vraiment la maison, mais c'est une sorte de possibilité à vie de ne pas payer quoi que ce soit. Et en plus, ça devient une sorte de patrimoine, parce qu'il y a des passages d'appartements entre des individus. Donc, ça devient une sorte de petit patrimoine dont les sujets sont propriétaires. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? L'ancien locataire met dans le marché l'appartement. Les prix en général, moi, j'ai pu constater des apparts entre les 30 000 euros et les 155 000 euros. On parle d'appartements aussi qui peuvent faire aussi 120 mètres carrés. Et ça dépend, parce que c'était prévu pour des familles hyper nombreuses. Donc, il y en a de plusieurs tailles. De toute manière, ça, c'est plus ou moins les prix pour acheter les loyers populaires à vie. Et qu'est-ce qui se passe ? Les nouveaux locataires payent la quota à l'ancien locataire. Et ils commencent, ils s'insèrent grâce au centre d'assistance financière. Les nouveaux locataires deviennent partie de la famille de l'ancien locataire. C'est-à-dire qu'il y a un livreté des familles. Dans les livrets des familles, les nouveaux locataires deviennent un membre. C'est très important, cet passage, parce que c'est le centre d'assistance financière qui le fait, en fait. Donc, c'est l'institution publique. Et le Yachipi, qui ne sont pas stupides, ils sont bien conscients qu'il y avait cette dynamique, ils ont justement, à mon avis, décidé de ne pas intervenir, parce qu'ils ont compris l'enjeu d'équilibre aussi qu'avait cette dynamique. Donc, après, il y a un paiement en avance. Les nouveaux locataires doivent rester dans les livrets des familles de l'ancien locataire pendant cinq ans. et après cinq ans, l'ancien locataire sort de la famille, il laisse les nouveaux, qui deviennent comme ça ainsi les seuls propriétaires, les seuls locataires. Et là, ça termine. Donc, il y a eu un échange de... Pourquoi je trouve ça très intéressant d'abord ? Parce que ça nous dit très clairement que ce n'est pas nécessairement vrai, dans mon cas, dans mon terrain d'études, que les gens veulent s'en sortir. C'est-à-dire qu'il y a aussi des autres enjeux, au-delà de l'enjeu du contexte. Donc, même si tu n'aimes pas les quartiers, même si tu n'aimes pas les bâtis, les immeubles, ce n'est pas nécessairement à ça que tu regardes. Il y a des stratégies de vie plus larges. Donc, tu peux insérer les choix de vivre dans une idée beaucoup plus large de vie, qui va au-delà de l'immeuble même ou de l'état du quartier. Et d'abord, c'est un marché des logements sociaux parallèles. Il faut l'organiser, il faut les gérer. Et donc, là, on a aussi une capacité de gérer et de créer un marché à côté. C'est remarquable, je trouve. Et ça va juste dans la direction opposée de l'idée d'une société défavorisée qui n'arrive pas à créer des opportunités. Et comme je vous ai dit, en fait, ils achètent la possibilité de payer un loyer modéré. Mais surtout, ce qui m'a interpellé beaucoup, c'était le fait que les familles ont un revenu très faible. Et quand je dis très faible, je parle des revenus comme 300 euros au maximum par mois pour une famille, 250 euros, de temps en temps, 150 euros. Il y avait des familles vraiment avec des revenus vraiment faibles. Et donc, pour eux, la possibilité d'acheter un loyer populaire à 150 euros, 100 euros par mois maximum, c'est la possibilité de se garantir un équilibre minimum, un équilibre à des vies, c'est-à-dire de pouvoir accéder, comment dire, avoir accès à des aménités aussi, à des fonctions, à des possibilités comme avoir une voiture, avoir le portable, comme, par exemple, et c'est toute une série de choses qui sont hyper importantes, l'effet de vivre à côté, ils choisissent de vivre à côté de la famille d'origine, souvent. Et ce n'est pas par hasard que j'ai trouvé dans des immeubles 7, 8, 9 à part, avec la même famille, parce qu'en fait, ils ont besoin d'aide. Souvent, il y a les mamans qui ont des enfants, vous qui êtes tous chargés de soins des enfants et de la gestion de la maison, avoir la grand-mère, avoir les soeurs à côté, avoir des tontes à côté, ce n'est pas vraiment un osant pour eux. Et surtout pour la gestion de la maison, donc pour organiser, si quelqu'un part, il faut laisser quelque chose, si tu as des enfants, tu dois partir. Donc pour l'organisation des vies, c'est vraiment hyper important, cette dynamique. Et donc c'est ça qu'un marché parallèle peut aussi provoquer. Et je vous ai parlé de ça, en fait, parce qu'ils ont interrompu il y a deux mois, il y a quelques mois, pas deux mois, et en plus, moi j'ai écrit un mail au maire de Naples pour lui dire non, non, mais il ne faut pas l'interrompre, ce mécanisme, toi tu n'as pas compris ce qui se passe maintenant. Parce qu'en fait, quand ils ont décidé d'abattre ces logements-là, ils sont habités, ces logements, il faut savoir qu'il y a des centaines de familles dedans. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé ? Il y avait un nouveau logement qui était en entité construite juste à côté, et plus ou moins il y a dix ans, donc ils sont déjà un peu en mauvais état en fait. Et ces marchés-là, et les maires, ils ne pouvaient pas les savoir, ces logements-là, ils étaient déjà dans les marchés parallèles. Donc, ils ont été déjà vendus dans ces marchés. Donc, interrompre cette dynamique a voulu dire pour quelqu'un perdre de l'argent, pour des autres perdre les droits au logement, et pour des autres avoir les membres de sa famille éparpillés dans des maisons différentes. situation qui s'est présente souvent dernièrement, donc, qui a été un vrai souci et sur lequel les politiciens locaux, ils ont commencé à jouer. C'est-à-dire, l'année passée, il y a eu des élections, donc, les élections locales, ils ont commencé à jouer sur l'effet qu'ils pouvaient résoudre le problème. Et en fait, ils n'ont aucune possibilité de résoudre ce problème-là. Et maintenant, il y a quelques semaines, en fait, ça a explosé comme un bombe, cette question-là, parce qu'en fait, ils ont commencé à déclarer que la mairie donnait les maisons, les apparts, aux camorristes. Et en fait, ce n'était pas des camorristes, c'était en fait les familles qui habitaient, qui habitaient, c'est terminé ? Non, 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 c'est camorristes. Hein ? C'est camorristes. Ah, camorristes. Ah, oui, la camorra, c'est en fait, c'est la mafia, c'est les membres de la mafia locale de Naples, parce que c'est la mafia de la région de Naples qui s'appelle Camorra. Et je ne rentre pas dans les détails parce que ce n'est pas la mafia, c'est autre chose, et tout ça. Et en fait, parce que c'est le quartier, il faut savoir que c'est le symbole de la camorra. Donc, c'est le symbole de la mafia et même si, ça fait partie d'un réthorique stigmatisant. Et donc, je trouve que, je voulais vous présenter ça. Merci, ça finit. Donc, oui, après cette présentation un peu longue, je suis architecte, je ne sais pas si je suis chercheur, c'est le hasard de la titularisation, les questions académiques qui ont fait que je suis devenu un chercheur un peu par hasard. En tout cas, je sais qu'en tant qu'architecte, je trouve le besoin de me poser deux, trois questions avant de savoir où je vais intervenir, comment je vais intervenir, avec qui je vais intervenir. Donc, c'est dans ce sens que j'avais commencé à travailler d'abord sur des terrains assez éloignés comme celui d'Hanoï et que je suis venu aussi à l'anthropologie en croisant certains enseignants de la Villette comme Christelle Robin qui nous a quittés récemment et qui est la fondatrice du laboratoire d'architecture en anthropologie. Je voulais revenir également sur cette question d'entre-deux dont on reparlera probablement lors de la conclusion de ces journées. Ce terme d'entre-deux, d'entre-deux-barres, pour moi, la première occurrence vient aussi de la Villette, d'un enseignant de la Villette que j'ai remplacé par hasard également, le professeur Chine qui a longtemps été la cheville ouvrière de la formation métropole d'Asie-Pacifique dans cette école qui est à mon sens celui qui a réellement su problématiser les terrains qui étaient faits avec les étudiants mais qui a été toujours dans la générosité de la transmission et n'a jamais publié en son nom donc je voulais lui rendre ce terme d'entre-deux-barres bien d'autres choses également sachant qu'il avait commencé à parler de cette question d'entre-deux-barres lors d'un terrain à Hanoï qui avait effectué cette formation en 1996 ou 1997 je ne sais plus Christian me dira moi mon histoire avec Hanoï commence en 1996 1997 mais vraiment en 1999 2000 pour le terrain que j'effectue sur place on a parlé hier des modalités de l'enquête je voulais préciser que Hanoï est un terrain long pour moi j'y ai passé presque un an donc en 1999 et 2000 pour travailler sur le KTT Kimdien où je suis revenu en 2002 2003 2006 très ponctuellement et tout récemment juste avant ce colonne en 2017 pour savoir où ça en était donc voilà pour mon histoire avec Hanoï Hanoï pour finir est aussi quelque part un peu fondateur dans ce projet de recherche en tout cas en ce qui me concerne sur l'entre-deux-barres puisque c'est là où j'ai commencé à me demander ce que pouvaient faire des architectes dans de telles circonstances quand apparaît une telle créativité habitante comment on pouvait avoir droit au chapitre est-ce que c'était nécessaire comment on réagissait on interprétait ce qui nous apparaissait et qui pouvait paraître totalement hors norme par rapport à ce qu'on avait l'habitude de connaître notamment dans les quartiers de logement collectif en France donc Hanoï est comme comme Moulin-Bator un pays qui a été qui a été longtemps rattaché au développement de l'Union soviétique également de la Chine la Chine maoïste c'est un pays qui a fait allégeance à la modernité et ça l'a conduit à liquider complètement son organisation sociale et territoriale ainsi que son économie traditionnelle sa ruralité afin de concentrer paysans et éleveurs qui sont là dépossédés dans le projet collectiviste de leurs terres et de leurs troupeaux pour la Mongolie dans de nouvelles communes et dans des villes donc je vais revenir d'abord sur sur le territoire d'Hanoï et sur sa condition tropicale Hanoï fait partie donc de ces villes qui se situent entre tropiques du cancer et tropiques du capricorne la condition tropicale c'est une notion théorisée par le botaniste Francis Allais ce qui est important pour moi c'est de souligner la relation particulière qu'il y a avec une nature très féconde et très présente parfois dangereuse et des groupes de population ici on a un extrait de l'ouvrage de Pierre Gouroux les paysans du delta tonquinois qui montre toute l'organisation et l'éparpillement et en même temps l'utilisation entière de la zone la plus plane du nord du Vietnam de delta donc du fleuve rouge occupation avec une économie agraire centrée sur la culture et la risiculture intensive territoire dans lequel a été fondée donc la ville d'Hanoï ville millénaire mais qui qui apparaît notamment en occident dans l'histoire avec le mouvement de colonisation ce mouvement de colonisation est un des premiers effets de la modernité c'est aussi ça explique aussi cette condition tropicale particulière puisque beaucoup des pays de cette zone ont à partir du milieu du 19ème siècle été envahis par les puissances occidentales et sont devenus des territoires d'exploitation ça a été le cas donc pour pour Hanoï et c'est pas anodin pour comprendre d'abord la jeunesse de la ville et ce qui se passe encore aujourd'hui donc nous avons ici des images qui datent de la période coloniale donc un plan qui est un plan d'ailleurs un plan guide une sorte de master plan c'est pas un plan de l'existant mais beaucoup des éléments qui apparaissent à l'écran donc sur sur la partie de gauche alors normalement on m'a dit que ça marchait avec la souris bon non j'y arrive pas je resterai tout à l'heure donc un plan de 1895 où on voit assez clairement et j'espère que vous verrez assez clairement qu'Hanoï s'est constitué autour d'une à partir donc de fin 18ème début 19ème siècle autour d'une citadelle qui abritait le palais alors à l'époque où les français la fin du 18ème siècle ont conquis la ville elle n'était plus capitale elle était d'ailleurs nommée le grand marché qu'est chaud après avoir été nommée la capitale de l'Est pour la différencier de la capitale de l'Ouest qui était la ville du... je vois le curseur qui apparaît d'accord ah ça y est voilà donc la citadelle siège du pouvoir central reconstruite sur le style des citadelles à la Vauban le quartier dit aujourd'hui des 36 rues quartier commerçant et des aménagements donc à cette époque-là le projet colonial ne s'est pas complètement mis en place la citadelle n'est pas totalement démantelée et les quartiers ne sont que projetés donc le projet colonial le projet urbain colonial se développera essentiellement donc sur cette partie le quartier aujourd'hui de Badine de la citadelle et au sud du quartier des 36 rues qui était un quartier notamment habité par les occupants chinois les résidents chinois les habitants donc venus de la suite de la Chine depuis des centaines d'années puisque le Vietnam a été longtemps sous tutelle chinoise et la Chine a toujours constitué un modèle et en même temps un repoussoir pour le Vietnam donc ce qui est important de signaler et c'est la lecture principalement des écrits de Philippe Papin qui est historien philologue à tendance anarchiste ce qui n'est pas pour me déplaire donc dans les écrits de Philippe Papin on constate enfin Philippe Papin explique qu'on a et c'est assez rare même pour les villes d'Asie du Sud-Est on n'a aucune représentation de l'architecture populaire d'Hanoï avant quasiment le milieu enfin le début et le milieu entre le début et le milieu du 19e siècle on a des représentations et des descriptions de certains bâtiments officiels qui ont été produits par les élites notamment le temple de la littérature qui est une copie conforme et on reviendra à cette question de modèle une copie conforme du temple de Confucius à Koufou on a des descriptions de certains bâtiments qui appartiennent à des mandarins mais la ville qui a été longtemps constituée en matériaux non pérennes comme le bambou le bois on le voit très bien d'ailleurs dans les études de Pierre-Gourou ou même dans le delta du fleuve rouge l'essentiel de l'habitat populaire pauvre ou moins pauvre et jusqu'au début du 20e siècle voire même jusqu'à l'avant deuxième guerre mondiale entièrement constituée de ces matériaux là donc il est difficile de se figurer ce que pouvait être Hanoï ce que l'on sait c'est que Hanoï comme beaucoup de villes fonctionnaient et on le voit assez bien sur ce dessin c'était d'abord une ville hydraulique en tout cas qui était parsemée de mars d'étang de rivières la rivière principale étant la rivière tolique et de villages qui alimentaient des villages qui avaient des productions particulières notamment des productions artisanales qui alimentaient donc cet arrière-pays alimentait le grand marché qui a été Hanoï et particulièrement son centre et le quartier des 36 rues où se trouvaient les négociants vietnamiens sino-vietnamiens et chinois donc il est important de signaler qu'on n'a pas de représentation je précise cela parce qu'on a émis l'hypothèse avec Marie-Anita mais on retravaillerait cette question là que d'une certaine façon dans l'entre-deux-bars il y a une forme de ville il y a quelque chose de l'ordre de la ville alors peut-être du ferville qui résiste il est très difficile de saisir cela notamment au Vietnam et d'essayer de retrouver des éléments dans des architectures hybrides ou des référents qui finalement n'existent n'existent pas vraiment la deuxième les images que vous voyez sur la droite viennent d'un ouvrage réalisé à l'école des beaux-arts d'Hanoï dans les années 30 au début des années 30 fin années 20 début 30 1929 qui montre là par contre peut-être quelques invariants quelques récurrences et notamment celle de l'économie des marchands de rue qui semble avoir été toujours tolérée dans la ville d'Hanoï mais jamais vraiment acceptée en tout cas vraiment autorisée alors à l'époque coloniale il y avait déjà peut-être pas une chasse mais en tout cas une certaine forme de contrôle on verra que ce contrôle s'est intensifié avec la jeune république socialiste du Vietnam puis dans les années qui ont suivi mise en situation donc de cette condition tropicale qui recouvre plusieurs plusieurs dimensions je le disais très peu de représentation de l'architecture dite traditionnelle du Vietnam avant le 19ème 20ème siècle en haut à gauche une vue du quartier des 36 rues qui était au départ parcouru par des canaux des quartiers relativement fermés ce qui non plus n'est pas anodin quand on nous parle aujourd'hui des quartiers qui sont à nouveau fermés des grilles sur les bâtiments du fait de protéger ce qui nous permet de produire de vendre et une autre vue en dessous sur plus proche des années 30-40 on est au début du 20ème siècle pour la première image sur la deuxième on est plutôt dans les années 30-40 où là aussi on voit que alors ce fameux modèle du compartiment chinois donc je dis deux mots rapidement qui est une forme de construction qu'on a retrouvé partout dans les Fides et qui viendrait du sud de la Chine mais qui finalement est assez commun dans d'autres pays puisque en fait ces caractéristiques sont d'associer une pratique commerciale en rez-de-chaussée voire parfois artisanale dans la cour avec l'habitat associés donc les deux sur des parcelles plutôt étroites et qui se développent dans la longueur là aussi je montre cette image parce qu'on a aussi identifié parfois dans l'entre-deux-bars ce que l'on verra après comme une résurgence des compartiments ou une retranscription du compartiment les extensions sur les bars c'est peut-être un peu hâtif et c'est surtout peut-être un heureux hasard à savoir que les appartements sont aussi sur des trames similaires à celles des compartiments et que c'est plutôt cette mesure-là qui est finalement la récurrence Hanoï planifiée par les français pas complètement réalisée ça c'est le plan de Pinot dont le fond est ici à la cité 1943 et je passe assez rapidement à une autre vue d'Hanoï alors qu'il n'est pas produite par les vietnamiens mais dans les services cartographiques de l'armée états-unienne nous sommes en 1968 ce qui va me permettre d'introduire le moment où où se passe le moment où survient la production des quartiers de logement collectif juste avant je voulais repréciser comment le projet de la modernité s'est imposé a été imposé et s'est développé au Vietnam donc au milieu des années 50 en République démocratique du Vietnam ou Nord-Vietnam donc on est à l'époque où il y a un Vietnam du Nord et Vietnam du Sud la situation la situation de l'économie change tout d'abord si l'économie rurale est majoritairement basée sur la résiculture sur une agriculture vivrière centrée sur la résiculture intensive la main d'oeuvre y est mobilisée elle est contrairement à d'autres pays l'économie donc la nouvelle économie rurale vietnamienne délaisse les productions industrielles la main d'oeuvre s'organise à deux niveaux différents donc on est dans une économie de type collectiviste celui des familles et celui des communautés villageoises à partir de 1955 le jeune état nord-viétamien conduit la collectivisation de l'économie rurale par la création de coopératives et de fermes d'état les villages seront dans un second temps regroupés dans la nouvelle entité administrative des communes appelé ça l'objectif est de contrôler d'augmenter la production agricole en maîtrisant par ces nouvelles structures le niveau collectif qui gère les activités de type traditionnel tout en assumant au niveau étatique sa modernisation donc modernisation l'agriculture c'est à dire mécanisation utilisation d'intrants chimiques et homogénéisation des plans par sélection de 1955 à 1965 la famille est un secteur limité mais maintenu d'économies privées ou inorganisées pour reprendre la terminologie utilisée par le dogme officiel elle bénéficie néanmoins d'une relative liberté à partir de 1966 et c'est là que ça nous intéresse et du déclenchement des bombardements états-uniens sur Hanoï l'état nord-vietnamien doit cependant mettre en pratique des mesures qui vont à l'encontre de son idéologie l'effort d'industrialisation concentré jusque-là dans la capitale est décentralisée et l'agriculture s'autonomise Hanoï se vide au rythme des évacuations appelées Sotan dans les villages d'origine des citadins et dans les zones montagneuses les familles sont séparées la ville se ruralise avec l'instauration d'une économie de guerre et le règne des cadres paysans mais durant la période d'arrêt des bombardements de 68 à 72 la planification et la collectivisation de l'économie et de la société s'accélèrent à nouveau en 1975 à la fin du conflit et au moment de la réunification du Vietnam Hanoï est exsangue et la politique de peuplement des zones économiques nouvelles Vukin Temoy les vietnamophones m'excuseront pour mon accent amplifie son déficit démographique au profit des campagnes contrairement à ailleurs où la ville est considérée souvent notamment dans le bloc communiste à Hanoï et à Ulaanbaatar par exemple où la ville est considérée par la nomenclatura communiste comme le lieu de l'accomplissement de l'homme socialiste libéré du système féodal incarné par exemple à Ulaanbaatar par le haut clergé la maïque au Vietnam la ville sera très longtemps perçue par les anciens maquisards devenus dirigeants communistes comme et là je cite Philippe Papin « comme le fief de la haute bourgeoisie et des classes moyennes bien embarrassantes car peu incline à embrasser la cause » donc nous sommes en plein changement politique et économique nous avons là des affiches de propagande qui illustrent ce que je viens d'expliquer donc à la fois une injonction à produire plus dans les campagnes tout en démantelant l'économie familiale un des paradoxes qu'il y a aussi entre l'imagerie de la propagande et la réalité politique et des politiques mises en place vous avez à gauche une affiche qui explique en fait les veaux les buffles qui seront plus gras seront meilleurs à droite vous avez une affiche qui fait l'apologie donc de la coopération on imagine avec la Russie on a l'Union soviétique on a le drapeau de l'Union soviétique c'est pour la construction alors c'est un petit peu plus tardif c'est pour la construction du barrage de Wabin qui a permis d'alimenter de façon permanente continue Hanoï en électricité où on explique que la coopération se fait dans la joie et l'allégresse et on n'oublie pas donc que nous sommes en période de guerre entre 66 et 75 contre les Etats-Unis et là vous avez une affiche qui vous explique que depuis les toits chaque toit doit devenir une forteresse contre les Etats-Unis les toits ce sont les toits des 36 rues et des quartiers du centre d'Hanoï il n'est pas encore question des KTT mais les KTT vont arriver donc les KTT ce sont les coûts tapés littéralement les secteurs de logement collectif quelques images aussi sur le Hanoï donc bombardé occupé un tirage de Life en 1967 c'est très exactement à ce moment là l'effort de production du logement collectif commence dès les années dès le milieu des années 50 mais s'intensifie au début des années 60 et ne ne déclinera pas même pendant même pendant les bombardements donc les bombardements affectent la vie la vie aussi paysanne comme je vous l'ai expliqué beaucoup de familles sont retournées à la campagne pour se protéger des bombardements et Hanoï d'après ce journaliste états-unien est en en apparence sereine mais qui est une ville anxieuse une ville anxieuse qui quand même planifie un certain nombre de quartiers collectifs et là vous allez retrouver ce que nous avons vu hier à savoir le modèle du micro-rayon avec différents quartiers je ne reviens pas sur l'organisation elle est similaire avec toujours cette question des 500 mètres les équipements et services avec plusieurs phases de construction là aussi je ne vais pas revenir sur cette question là puisqu'on a constaté qu'ils étaient liés à la fois à une façon d'organiser la société mais également de produire ces bâtiments en allant de plus en plus vers l'industrialisation des moyens de production donc de l'habitat le recours jusqu'au recours à des éléments préfabriqués et on change aussi d'échelle comme on l'a signalé hier c'est-à-dire que des bâtiments sont de plus en plus éloignés les espaces plus grands en même temps les bâtiments sont plus grands si on commence avec les unités les premières unités comme celle de Nguyen Kongchou on est avec des bâtiments qui ont un entre-deux de 20-30 mètres c'est le cas à Kim Lien que je vais présenter ensuite à Tan Suan les bâtiments sont beaucoup plus grands et révèlent un changement et d'échelle et de façon de faire sur la droite vous voyez ce qui a été appelé par certains l'étalement des quartiers de logements collectifs des KTT qui constituaient la ceinture rouge d'Hanoï il y avait tout un imaginaire autour de la résistance en construisant l'habitat collectif et donc je me suis particulièrement intéressé à l'un d'entre eux c'est celui de Kim Lien qui est passé ici en rouge je signale rapidement cette partie de la ville qui est derrière la digue est donc invisible du reste de la ville j'en reparlerai tout à l'heure aujourd'hui c'est le quartier de Phu Tan un bref passage on pourrait commenter les plans mais là aussi on peut voir que finalement le modèle est répliqué à l'identique et c'est ça qui est important de la même façon que Philippe Papin l'explique bien dans un article c'est que les Vietnamiens finalement reprennent les modèles sans forcément les modifier c'était le cas avec la Chine le modèle dominant c'est le cas avec la modernité ils sont peut-être plus modernes que nous et donc il y a très peu d'adaptation contrairement à ce qu'on a pu dire même les architectes beaux-arts ou les architectes qui sont passés par les écoles donc des beaux-arts d'Hanoïe ou de Paris n'ont pour ainsi dire quasiment pas modifié le modèle donc on applique à l'identique ces quartiers de logements collectifs et les bars qui les composent quelques images donc de notre quartier Ziyangvo dont je reparlerai à la fin de la présentation à l'époque de sa construction puis dans les années 80 et donc Kim Lien alors Kim Lien a été construit au sud du district de Dongda dans la proche périphérie d'Hanoïe dans un endroit qui était un lieu d'agriculture et de risiculture donc qui n'a pas été construit avec Nilo mais sur une partie qui était considérée comme étant libre notamment de toute construction et de village ce quartier avait été planifié là on a une image de 1911 donc on voit pardon on voit le village Kim Lien donc le quartier va être construit à proximité du village Kim Lien sur celle de 1922 c'est absolument le cas on voit également qu'il y a encore un semi d'étang de mars de canaux ce village Kim Lien est situé sur l'ancienne enceinte sur une route digue et donc le quartier collectif va se constituer dans la partie inondée inondable donc le terrain va être drainé modifié artificialisé voici un détail de 1986 le quartier est déjà réalisé donc à l'origine il s'étendait sur il s'étend toujours sur une quarantaine d'hectares il était prévu pour 7000 habitants méritant ouvriers et cadres en 2000 lorsque j'ai travaillé dessus il comptait plus de 21000 près de 22000 habitants aujourd'hui peut-être un petit peu plus mais la population le nombre d'habitants s'est stabilisé quelques images là aussi de Kim Lien dans les années 80 avant les changements et les transformations voici un plan que j'ai réalisé à partir on parlait des sources hier les sources étaient impossibles également à saisir à Hanoï donc beaucoup des plans ont été faits avec quelques documents épars et des relevés sur place donc Kim Lien c'était ce village qui était spécialisé notamment dans le textile aujourd'hui on retrouve cette activité avec les fripes et Kim Lien est un quartier important parce que à l'instar de Cao Yann Sinkun c'est un peu l'archétype des KTT à Hanoï alors les KTT comme je l'ai dit reprennent la question du micro-rayon avec l'unité l'unité d'habitat qui est le Thieu-Cou donc 1985 avec les différents coups justement les différents ensembles qui constituent le micro-rayon je ne reviendrai pas les détails 2000 pardon on voit les extensions c'est assez frappant c'est ce qui m'avait frappé en premier mais justement cette façon de faire la ville que je vais rapidement décrire cette façon de transformer le quartier me semblait être qu'une partie émergée de ce qui se passait plus profondément et notamment ce qui se passait en termes de recomposition et d'organisation des groupes des groupes dans les bars des groupes entre les bars il faut savoir qu'il y avait une organisation en équipe de travail comme en Chine et que beaucoup de choses se géraient à l'échelle soit d'un ensemble de bâtiments soit d'un niveau de bâtiments et cette organisation a perduré dans certains cas a dysfonctionné dans d'autres donc ça a été assez intéressant de regarder là où ça a fonctionné là où ça n'a pas fonctionné comment les choses se sont recomposées et quel impact ça a pu avoir sur les transformations du quartier une bref présentation des relevés qui ont été un support important pour moi les relevés donc vus de l'intérieur qui étaient liés à des entretiens des discussions avec un certain nombre d'habitants ce sont des relevés qui ont été faits dans plusieurs bâtiments mais vous voyez l'emprise à peu près d'un des types de bar de Kimlien et vous voyez donc l'emprise elle est en gris très claire j'espère que vous la voyez et donc vous avez les extensions alors plus ou moins importantes si on est en rez-de-chaussée on pourrait expliquer ce qui s'est passé donc ça c'est des vues qui ont été importantes aussi pour moi ce travail à l'intérieur pour comprendre aussi saisir certains fragments qui renvoyaient peut-être soit une culture propre aux individus soit une culture plus partagée je pense qu'il y avait un vrai équilibre entre ce désir individuel et cette conscience ou pas de la communauté et c'est ce qui a fait que pendant un certain temps et au moment où les conditions politiques et économiques ont rendu possible les extensions se sont développées et les habitants ont pris en main ce qui les concernait directement j'ai graines parce que je crois que je vais oui il faut que j'accélère il me reste 5 minutes moins de 5 minutes bon ce travail photographique qui a permis et sur lequel on pourrait revenir on pourrait faire le travail qu'a fait hier Philippe Paneret sur le Caire on peut expliquer beaucoup de choses à partir de ces photos comment se sont constituées les extensions comment se sont constituées aussi les entre-deux les cours ce qui est important de signaler quand même c'est qu'il y a eu un effort aussi de plantation qui a été fait au moment des constructions qui a d'une certaine façon donné aussi cet aspect à certains quartiers de logements collectifs il faut savoir que ces extensions sont présentes dans tous les quartiers collectifs d'Hanoï c'est quelque chose d'assez impressionnant parce qu'il y a à peu près une trentaine de grands ensembles de logements collectifs à Hanoï il y a au total peut-être 40 opérations avec quelques bars enfin des opérations plus petites mais partout absolument partout on constate ces extensions ces utilisations des entre-deux ces utilisations diversifiées cette constitution de raies de chaussée commerciaux selon les proximités en relation avec ce qui se passe autour et à l'intérieur des bars je vous renvoie à l'article dont on a parlé hier pour avoir plus de précision sur les modalités de transformation donc j'égrène les présentations alors là encore une fois ça me semble assez hasardeux de convoquer d'autres des modèles des modèles architecturaux je pense qu'encore une fois à un moment donné il y a eu une véritable nécessité de pousser les murs et comme je le disais précédemment de prendre en main ce qui concerne directement les habitants et c'est le passage en 1986 de l'économie planifiée à l'économie libérale au socialisme de marché et le désengagement de l'État dans la gestion des KTT qui a fait que tout en étant en relation avec notamment le comité populaire qui est la représentation administrative directement liée aussi aux représentants du parti communiste dans les quartiers c'est ces discussions-là qui ont permis et entre habitants et entre unités d'habitation qui ont permis d'ajuster et de composer une autre ville une autre ville qui malgré tout malgré le fait qu'elle fonctionnait a été dès les années fin des années 90 disqualifiée en tout cas perçue négativement par 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 le pouvoir central par par un certain nombre des élites et on a parlé parfois de bidonville vertical à Hanoï pour qualifier ces extensions et ces modifications des quartiers des KTT je conclue donc alors ce qui est important pour nous on a une image globale donc des KTT et ce qui est important pour nous c'est que ce temps où tout semblait être encore possible c'est à mon sens refermé quand les politiques ont changé au Vietnam et qu'en 88 on a basculé dans un nouveau type de production du logement qui s'appelle les coups d'auti avec un partenariat public-privé et l'impossibilité pour ces habitants qui étaient devenus propriétaires de fait du droit d'usage donc des appartements d'agir vraiment de continuer à agir sur leur propre ce qui s'est passé c'est que en plus de ça alors qu'à un moment donné ces habitants avaient peut-être produit quelque chose de singulier dans les KTT beaucoup se sont mués en entrepreneurs et ont suivi le mouvement qui avait été donné par l'État pour investir et reproduire ailleurs une forme de prédation sur le foncier comme ça avait été le cas dans les derniers espaces libres des KTT avec une organisation d'un parcellaire une vente une revente une spéculation donc sur le foncier donc ce temps s'est terminé et aujourd'hui aujourd'hui mais depuis déjà quelques années les KTT sont en permanence menacées à Kim Nien on a déjà modifié une partie des bars Nguyen Kwong Tong qui est un architecte qui plaide pour une intervention homéopathique sur les KTT pour essayer de conserver ces non ne tape pas mais je me dépêche donc fait face grâce à des projets qui aujourd'hui soit agissent essaient d'agir directement dans les KTT soit en proximité c'est le cas à Ziyangvo où on a rasé par exemple la foire d'Hanoï vous voyez sur la photo en bas à droite ce qui va avoir peut-être comme ça a été dans le cas dans d'autres KTT un effet sur les résidents encore présents encore propriétaires pour les obliger à vendre et donc basculer dans un nouveau type de production de quartier je vous remercie merci Olivier alors à tout précurseur tout honneur je veux parler de Philippe Pindré qui nous a présenté hier quelques photos de cette cité du Caire et qui j'espère vous a mis l'eau à la bouche comme Philippe Pindré est modeste il a oublié de dire qu'à sa suite à la suite de Jean-Charles de Paule de Philippe Pindré et d'autres beaucoup d'étudiants pas mal de gens sont passés dans cette cité beaucoup d'étudiants ont travaillé dessus et c'est mon cas puisque j'ai commencé à visiter et à arpenter cette cité en 1993 au siècle dernier dans le cadre de ma thèse de géographie avec un travail régulier j'y suis retournée tous les ans quasiment tous les ans jusqu'en 2005 en 2005 je me suis accoquinée avec ma collègue et amie Florence Troin dans le cadre d'une ANR sur les espaces habités et leurs usages et ANR qui nous a permis de faire plusieurs missions de continuer les entretiens de revoir des gens qu'on avait déjà rencontrés dans les années 90 et Florence pour sa part a mené de nombreuses campagnes de photographie systématique elle doit être l'amie de la moitié des gamins de la cité mais elle a aussi réalisé une cartographie dont on va vous présenter un tout petit échantillon faute de temps j'ai eu la chance de retourner dans la cité en 2012 et tout récemment en 2017 avec vraiment cette idée de mener ce travail sur le temps long le temps qu'on me prêtera vie de retourner dans la même partie de la cité dans les mêmes blocs de retourner voir les mêmes personnes et encore une fois avec peut-être un présupposé que j'avais dans les années 90 qui était que ça ne bougeait plus que les gens avaient tellement fait tellement construit que c'était figé et en fait autant avec Florence que plus récemment on se rend compte qu'il y a des changements il y a des évolutions et ce sont ces évolutions qu'on va vous présenter alors nous allons mettre l'accent pour introduire ce travail sur trois points le premier étant que on le perçoit déjà sur cette photo Google Earth nous sommes bien dans une architecture et un type d'urbanisme imposés par ceux qui a priori savent faire la ville ceux qu'on nomme les professionnels de la ville donc les urbanistes les architectes les aménageurs les décideurs de l'aménagement on est en présence du modèle du grand ensemble d'habitat social tel qu'on a pu en construire en France au tournant des années 50-60 et qui est exporté donc à cette époque de façon standardisée vers les pays du sud donc l'Egypte en l'occurrence d'ailleurs comme en France à cette époque on va le constater la cité d'Aïnel Syrah est à la fois périphérique et enclavée alors enclavée parce que d'une part elle est bordée à l'ouest par le quartier informel des Tanneries qui n'est d'ailleurs ni très pratiquable ni encore moins pratiquée par les habitants de la cité au sud la cité est bordée par un périphérique la fameuse Salasalem et au nord par un aqueduc dont on devine des accès assez réduits sous certaines arches voilà donc la cité s'établit de cette sorte alors construite précisément à partir de 1958 Aïnel Syrah ce qui signifie donc la source de Syrah est composée de 150 bars que l'on appelle des blocates le pluriel de bloc en dialecte égyptien soit grosso modo 5000 logements pour 30 à 35 000 habitants alors initialement les aménageurs avaient prévu de vastes espaces publiques de larges voies de circulation et tous les équipements nécessaires à une vie de quartier comme des crèches des écoles des mosquées or on va constater ici comment le vécu des habitants a progressivement refusé les injonctions du conçu pour paraphraser Henri Lefebvre alors pour rentrer un peu dans l'explication puisque ce qui nous intéresse c'est vraiment l'articulation du spatial et du social il faut évoquer une date qui a marqué une rupture une rupture qu'on a retrouvée dans beaucoup de communications d'hier donc qui n'est pas spécifique au cas Kérot une rupture qui est l'accès à la propriété le changement de statut d'occupation du logement les habitants Daniel Syrah sont dans un premier temps locataires entre 1958 et 1979 date à laquelle ils vont accéder au logement à la propriété du logement et c'est ce statut de propriétaire qui va marquer vraiment le déploiement de leur talent bâtisseur talent bâtisseur qui va radicalement transformer l'espace bâti d'origine ce qu'on peut dire sur ce changement de statut d'occupation c'est que le fait d'être propriétaire et peut-être qu'en ceci on va un peu se différencier de ce qui a été dit hier le fait d'être propriétaire ne va pas marquer un repli sur soi une individuation des pratiques mais au contraire va renforcer des logiques de sociabilité de solidarité en fait en l'occurrence il va s'agir de se partager les espaces publics limitrophes au logement ce qui va nécessiter des négociations des ententes des discussions et une gestion commune de ces espaces limitrophes comme le disait Françoise Navez-Bouchanine qui a beaucoup travaillé sur les espaces limitrophes dans le cadre de ses travaux aménageurs aménagés cette gestion commune des espaces oblige parfois nécessite parfois une obligation de sociabilité qui peut aller jusqu'au conflit et témoigne des rapports entre le groupe familial le groupe domestique et son environnement social alors je me permets de faire une petite parenthèse sur l'espace limitrophes pour bien savoir de quoi on parle peut-être évident pour une partie d'entre nous mais peut-être pas pour d'autres l'espace limitrophes c'est bien cet espace intermédiaire ce sas entre le privé et le public cette interface entre le dedans et le dehors ce lieu du seuil c'est l'espace mitoyen et quand on regarde la définition d'espace mitoyen c'est un espace qui est à la fois entre deux choses et commun à deux choses c'est ce qui rapproche et c'est ce qui sépare c'est ce qui renvoie à la question de l'ouverture et de la fermeture c'est ce que l'on donne à voir du logement de l'intérieur du logement ou au contraire alors ce qu'on extériorise l'extraversion du logement ou au contraire ce que l'on cherche à masquer ce que l'on veut mettre en scène de son chez-soi notamment pour les habitants des rez-de-chaussée ou au contraire ce que l'on veut cacher cacher ne veut pas dire enfermer et ici on peut notamment penser à la question à la position des femmes les espaces limitrophes sont aussi des espaces intermédiaires de visibilité et notamment lorsque l'on menait nos enquêtes dans la cité enfin notre travail dans la cité on a souvent été interpellés par des femmes depuis leur balcon par cette femme en particulier qui nous demandait ce qu'on faisait là si on voulait monter prendre un thé et qui nous a conseillé aussi d'aller voir les pyramides qui étaient beaucoup plus belles que la cité bref c'est simplement pour remettre en cause peut-être un présupposé parfois un préjugé qui voudrait que dans le monde arabe les femmes seraient masquées cachées par ces dispositifs là c'est plutôt le contraire qui se passe il y a aussi des hommes à leur fenêtre d'ailleurs et des enfants dans la rue troisième point il nous semble qu'au-delà de l'habitat donc ces micro-productions dont on va vous parler de l'espace participent à la fabrication de la ville et qu'elles sont un emblème particulièrement fort de la citadinité alors ces imaginations constructives on peut peut-être revenir sur ce qu'on devine ici ces compétences à l'invention à l'adaptation de l'habitat aux usages de l'habité toutes ces micro-appropriations de l'espace toutes cumulées donc rendent cet exemple d'Ainel Syrah assez peu ordinaire même si dans le cadre évidemment de ces journées on voit qu'on n'est pas les seuls effectivement on relativise or ces micro-productions sont rarement voire jamais d'ailleurs perçues en tant que compétence ou art de faire ni par les acteurs extérieurs dont on a déjà parlé les architectes les urbanistes mais paradoxalement pas davantage par les habitants eux-mêmes alors même s'ils admettent que ces extensions sont utiles ils peuvent prétendre qu'à force de les de les multiplier en fait l'image de la cité va faire que petit à petit on ne va plus la distinguer d'un autre quartier qui serait lui informel et c'est quelque chose qui les gêne beaucoup alors pour être bien compris ces petits arrangements avec l'espace doivent être associés à une histoire d'une cinquantaine d'années et aux changements socio-économiques qui ont concerné ces habitants donc tous ces paramètres étant corrélés avec ce que nous avons défini comme plusieurs temporalités successives la première temporalité qui ressortit des entretiens notamment avec les personnes âgées qui sont toujours présentes vivantes dans la cité la première temporalité c'est celle des années 60 je vous disais tout à l'heure ce sont des locataires de cette cité à l'HLM plutôt des jeunes couples qui arrivent avec des enfants en bas âge et qui majoritairement appartiennent à la classe moyenne cette classe moyenne c'est celle sur laquelle s'appuie le régime de Gamal Abdel Nasser qui va loger la classe moyenne qui va loger non pas les plus pauvres mais cette classe qui lui est affiliée ces primo-arrivants s'installent dans des logements neufs solides grands avec des services des équipements des squares bref considérés comme modernes pour l'époque et on peut dire que cette installation correspond pour eux à une promotion résidentielle parce que très souvent ils viennent de quartiers plus dégradés plus populaires etc promotion résidentielle qui pour cette classe moyenne va s'accompagner d'une promotion sociale à savoir que ce sont des gens qui vont bénéficier de tout un arsenal de lois des lois nasseriennes qui vont par exemple la sécurité sociale par exemple le salaire minimum l'accès à l'éducation puis à l'enseignement supérieur pour les enfants qui vont grandir etc et tout ceci expliquant que ce sont des habitants qui se sont sentis protégés choyés plutôt pro-nasserien et justifiant aujourd'hui un sentiment de nostalgie par rapport à ces années 60 extrêmement fort pour résumer les discussions tout allait bien à cette époque des années 60 avant le déclassement social là aussi ça renvoie à beaucoup de choses qu'on a vu hier dans les interventions le déclassement social des années 70 c'est à ce moment là qu'ont lieu ces premiers petits arrangements avec l'espace transformation intérieure des appartements auxquels on s'est un peu moins attaché avec Florence mais également transformation à l'extérieur avec la fermeture des balcons et des loggias là on voit des récurrences avec d'autres cas et puis alors fermeture des balcons des loggias ce qui permet d'augmenter la surface intérieure de l'appartement de faire une petite pièce etc et puis l'ouverture de fenêtres dans les façades aveugles et pignons des blocs là on voit très bien que c'est pas d'origine elles sont disposées ces fenêtres un peu de façon non pas aléatoire mais en fonction des usages et des désirats des désirats des désirats des désirats des désirats possibilités d'accéder à la propriété se développent alors ce que l'on appelle donc des extensions elles vont devenir possibles et on va voir comment elles vont se consolider au cours du temps dans un premier temps il faut pas non plus l'occulter elle suscite quand même l'intervention des autorités et certaines sont démolies néanmoins tous les habitants les habitants de la cité se mobilisent parce que comme l'explique un homme que je cite tous les habitants ayant plus ou moins transformé leur logement personne ne pouvait s'opposer à tous les habitants donc ces extensions que l'on voit fleurir dans la cité on a essayé de les décrypter un petit peu c'est plus ou moins facile elles sont liées évidemment à l'évolution du contexte démographique que l'on doit mettre en lien avec un marché du logement qui est saturé donc pour contrecarrer cette saturation et puisque comme partout les enfants grandissent dans la mesure du possible première chose il faut séparer les filles des garçons deuxième chose on pense aux couples mariés donc on va aussi construire des extensions pour eux parce que ces couples ces jeunes couples ne trouvent pas forcément de logement indépendant dans un contexte de crise et justement dans une stratégie anticipatrice on va créer des pièces en prévision du mariage de l'un des enfants et puis comme dit encore une autre habitante personne ne déteste s'agrandir donc chacun le fait cependant donc les compétences à s'agrandir évidemment sont disparates et inégales et on va le voir toujours en défaveur des étages intermédiaires effectivement si on habite au dernier étage c'est assez facile c'est assez simple on en profite pour bâtir un petit escalier intérieur et un étage sur le toit alors on a essayé de répertorier ces surélévations mais vu du sol ce n'était pas forcément toujours évident donc là juste en deux mots sur le travail cartographique on s'est concentré déjà sur 21 blocs et on a eu pas mal de travail avec cela sur les 150 que compte la cité et si l'on réside en rez-de-chaussée on l'a déjà vu on peut s'étendre tranquillement sur la rue ou même occuper ou récupérer des dessous d'escaliers que l'on a tous répertoriés ici et vous voyez que c'est une pratique non négligeable bref certains sont évidemment mieux placés que d'autres ce que masque en fait le phénomène d'ajout lorsqu'on le voit de loin ou de haut donc on est bien face à des stratégies résidentielles très diverses et des enjeux qui font de ces pratiques en amont assez disparates de même que sont parfaitement disparates les matériaux employés par les habitants en fonction de leurs revenus alors en retournant sur le terrain dans les années 2000 2005 dans le cadre de cet ANR l'idée c'était de retrouver un peu éventuellement la même chose voir si ça avait un petit peu bougé or en fait ce qui nous a semblé assez évident voire spectaculaire à partir de ces années 2000 c'est à la fois la consolidation et les constructions collectives qui nous ont semblé intéressantes à plusieurs titres là sur la diapo vous voyez bien qu'on a une extension qui semble le fait d'un seul tenant alors on a discuté avec les habitants d'une même tâche d'escalier puisque là il s'agit d'une extension verticale donc il faut s'attendre avec celui du dessus du dessus etc et ils nous ont expliqué que tout d'abord ces extensions collectives permettaient de négocier les tarifs des tarifs plus avantageux auprès des entrepreneurs faire des économies et puis que surtout elles étaient plus solides elles étaient mieux construites elles étaient plus durables et dans certains cas on a vu des démolitions de petites extensions individuelles superposées pour finalement reconstruire mieux avec quand même si on regarde bien attentivement des petites différenciations d'un étage et d'un autre les balcons ne sont pas exactement découpés de la même façon donc ça reste des choix individuels mais encore une fois avec une démarche collective qui permet ces types d'extensions alors ces ententes et ces négociations elles se matérialisent aussi par la création de caisses de camarades sans doute sadiques des caisses d'amis qui sont des sortes de tirelire qui servent à la réparation des petites infrastructures du bloc il faut bien expliquer quand même ici que l'accession à la propriété pour les habitants elle a été concomitante du désengagement de l'état qui d'ailleurs a été mal vécu par les habitants et perçu comme une trahison de la politique sociale du logement je ne l'ai pas dit tout à l'heure donc j'insiste là-dessus trahison de la politique sociale du logement c'est une expression d'Anne Gottman pour les logements français en copropriété je ferme la parenthèse on pourra revenir peut-être dans le débat effectivement en étant propriétaires ils ont acquis une grande liberté d'action d'appropriation de transformation des logements mais en même temps encore une fois ils regrettent la cité d'avant ils regrettent cette présence de l'état qui était visible dans l'entretien des immeubles dans l'entretien des espaces publics etc. et là les caisses des camarades ces fameuses tirelires sont bien nécessaires face à ce désengagement alors ces extensions collectives c'est un fait mais malheureusement tout n'est pas si rose si on peut s'exprimer ainsi parce que pour certains habitants qui manquent de moyens et bien ils ne peuvent participer à ces extensions collectives alors évidemment ça pose un relatif problème comme vous pouvez le deviner sur la première photo prise en 2007 donc problème assez résolu assez rapidement dans le temps puisque à notre passage un an plus tard vous voyez que le pilotis la dent creuse a été comblé et l'habitant a réussi à transformer cet espace en pièce après forcément avoir remboursé ses voisins pour les travaux engagés malheureusement dans certains cas photo de gauche prise en 2008 en 2017 donc au mois de février et bien entre ces deux dates rien n'a bougé et je vous laisse imaginer ce que cela suppose lorsque l'on habite en rez-de-chaussée et que l'on a en face de ces fenêtres ce genre de pilotis qui font qu'évidemment la pièce qui donnait sur la rue est totalement privée de lumière naturelle alors toutes ces extensions tous ces pilotis pardon on les a répertoriés donc en fait là je les ai comptabilisés il y en a 17 sur 21 blocs donc quasiment un pilotis par bloc de même que l'on a représenté un petit peu comme pour Hanoï ici donc les extensions qui sont en noir par rapport aux blocs d'origine alors on remarque assez facilement une récurrence de ces extensions sur les bâtiments qui sont orientés nord-sud donc les bâtiments verticaux on s'aperçoit que ces extensions ne figurent que sur la façade arrière donc la façade est pour la simple et bonne raison que sur la façade avant existent les halls d'entrée et qu'il est quand même difficile de les obturer par contre sur la façade est on est assez tranquille et on verra en quoi elle consiste plus précisément inversement sur les bâtiments verticaux donc pour le dire autrement orientés est-ouest qui sont composés en fait de logements qui n'ont qu'une pièce à l'intérieur on a très vite compris que les habitants d'un côté du bâtiment et de l'autre avaient chacun construit une extension ce qui effectivement est représenté par ces adjonctions noires d'un côté et de l'autre du bâtiment et dans ces cas-là peu importe la cage d'escalier effectivement donc autre façon de représenter cette couverture des façades vous voyez donc à nouveau l'opposition entre la façade ouest et la façade est et puis ici représenté par des petits 5 le nombre de niveaux des extensions donc on voit que c'est effectivement assez considérable voilà là encore une autre façon de représenter les choses alors quatrième temporalité alors juste pour ajouter quelque chose en fait là on n'en a pas d'exemple dans cette zone-là oui ça va aller mais dans d'autres parties de la cité les extensions sont de ces de ces logements d'une pièce qui ne sont pas traversants les extensions sont telles que l'on ne distingue plus du tout la barre d'origine ils sont sur les façades latérales les pignons etc. alors je passe rapidement sur la dimension activité parce qu'on l'a vu aussi hier ces espaces limitrophes sont appropriés aussi parce que la situation économique est difficile les années 70 c'est la libéralisation de l'économie le déclassement de cette petite classe moyenne qui va se paupériser et d'ailleurs qui pour une partie d'entre elles va basculer du pronacérisme au mouvement plus religieux les frères musulmans pour le dire en net et les salaires des fonctionnaires ne suffisent plus à la vie familiale d'où la multiplication de kiosques de petites boutiques alors ça va de la petite kiosque le plus élémentaire à des magasins mieux plus aménagés mieux lotis on va dire à des percements voilà d'un logement en rez-de-chaussée qui maintenant a une double fonction à la fois le logement et puis la petite boutique pour ce monsieur bref des activités plus ou moins légales plus ou moins tolérées dans un contexte d'incertitude économique d'insécurité d'imprévisibilité économique alors juste un exemple sur ces transformations liées à la dimension économique repérez-vous au frigo Coca-Cola oui à la glacière Coca-Cola pour cet exemple on voit 2007 et 2008 pas énormément de changements si je ne me trompe et tout d'un coup et voilà en 2009 on a toujours notre glacière Coca-Cola mais on voit bien l'extension qui la surmonte c'est pas grand chose et puis oui on va passer vite sur les jardins donc évidemment on en a déjà parlé un espace particulièrement intéressant parce que limitrophes alors deux types de jardins les jardins individuels évidemment pour les habitants des raies de chaussée donc qui représentent un écran une protection une protection de l'intimité familiale particulièrement au moment des repas parce qu'il est préférable de cacher ce que l'on mange donc ces jardins limitent aussi les vis-à-vis lorsque les extensions et bien renforcent le face-à-face et certains nous ont dit qu'ils avaient aussi une fonction esthétique et puis des jardins collectifs donc plus vastes évidemment créés entretenus par et pour tous les habitants d'un même bloc avec qui deviennent donc des lieux de rencontre des lieux de sieste à préciser Bénédicte qui a dû les fréquenter à ce moment-là et des lieux de jeux pour les enfants donc les lieux de la cohabitation spatiale et sociale qui imposent évidemment une gestion commune pour plusieurs familles ce qui suppose encore une fois des concertations des négociations entre les voisins ces jardins qui sont aussi des marqueurs territoriaux pour se protéger d'une population qui peut être jugée envahissante en particulier du côté des tanneries qu'on a localisé au tout début voilà on vous disait tout à l'heure à partir des années 2000 des changements ces extensions collectives etc ce que l'on a vraiment constaté par ce travail d'observation et de photos avec Florence c'est l'émergence de pratiques de distinction ou d'esthétisation de mise en scène du logement qui était beaucoup moins évidente avant les années les années 2000 alors cette esthétisation elle se marque se manifeste par des matériaux différents divers par un soin apporté aux finitions leur carrelage peinture lambris de bois etc balcon comme par exemple ici des façons de faire individuelles qui montrent aussi une forme qui ont un sens qui sont vecteurs de communication sociale avec un exemple qui nous a beaucoup intéressé que vous voyez là inexistant et qui va apparaître le château en français dans le texte baptisé comme ça par sa propriétaire qui l'a fait construire c'est une petite adjonction l'adjonction donc appelée le château qui est au pied du bloc et qui est voilà qui montre un travail assez soigné et une fierté de sa propriétaire assez forte en 2017 le château est toujours là et le bloc est surmonté par une surélévation voilà rouge bien visible alors on ne oui pardon encore quelques pratiques de distinction donc l'escalier privatif qui permet de rentrer dans son logement par l'arrière du bâtiment donc là encore pour être un petit peu moins vu et puis donc tous ces escaliers privatifs construits sur l'arrière la fermeture systématique quasiment des halls d'entrée par des grilles mais qui en l'occurrence restent toujours ouvertes et puis on ne peut pas ne pas parler des désappropriations donc ou des appropriations négatives dont l'absence d'entretien les dégradations l'accumulation d'ordures qui expriment l'abandon le refus l'impossibilité d'une gestion collective et Bénédicte l'a dit le désengagement de l'état donc des désappropriations qui aboutissent à des situations un petit peu critiques ici la rue qui se rétrécit ici la rue qu'on doit emprunter par une chicane et puis au bout d'un moment la rue qui devient complètement obstruée voilà donc en conclusion en conclusion en quatre points trois minutes ça va aller ce qu'on observe encore une fois vu du ciel ou de googleers peu importe ce sont des pratiques qui sont en apparence émiétées désordonnées qui semblent irrationnelles or par le biais des observations de la cartographie on observe des régularités il y a des constantes il y a des normes partagées entre les habitants ce que l'on observe aussi ça c'est banal de le dire après ces deux jours d'exemple ce sont les aptitudes à la création à l'invention à l'innovation mais comment comment ça se transmet et encore une fois je pense que les entretiens sont essentiels pour comprendre les façons d'imiter l'émulation entre les habitants les échanges de savoirs qui forcément mobilisent les relations de voisinage les réseaux de sociabilité etc. si on ne comprend pas ces relations de voisinage on ne comprend pas comment les gens font ce qu'ils fabriquent et même comment ils le pensent comment ils le disent etc. donc voilà alors sans non plus les réifier parce qu'on voit bien qu'on a des contre-exemples liés au déclassement social il y a aussi pour une partie des habitants une captivité résidentielle mal vécue et un isolement je ne veux pas dire que tout le monde s'entend bien qu'il n'y a jamais de conflit etc. non il y a des situations d'isolement deuxième point on a une architecture imposée c'est peu de le dire encore une fois ici un modèle urbain a priori assez rigide assez contraignant imposé par le haut mais paradoxalement nous sommes convaincus que ce modèle urbain propose une architecture lisse et souple qui permet toutes ces greffes on l'a dit aussi c'est parce que ces espaces publics sont vastes que ces appropriations sont possibles alors qu'elles seraient impossibles dans des espaces dans des tissus pardon dans des tissus plus denses dans d'autres quartiers on observe donc une grande flexibilité de ces espaces une malléabilité une plasticité une polysémie qui permet la polysémie des usages et des fonctions ce sont des espaces supports des espaces ressources où se décline le bricolage un bricolage complexe de matériaux de dispositifs spatiaux d'usages sociaux avec des significations sociales communes mais aussi différentes sans oublier peut-être ce dont on a peu parlé jusqu'à présent la dimension affective qu'est-ce que pensent les gens de ce qu'ils font c'est une question que je posais hier matin voilà et qu'il faut sans doute creuser troisième point les habitants ont bien compris cette malléabilité de l'espace ils l'ont bien intégré d'où cet éventail des possibles pour reprendre une expression consacrée et on voit d'ailleurs dans d'autres exemples de cités de logements sociales beaucoup plus récentes au Caire les mêmes processus à l'oeuvre alors ils sont moins aboutis mais on voit bien la transformation des balcons des halls etc. on pourrait même extrapoler en imaginant toutes les potentialités dans nos propres grands ensembles quoi qu'il en soit ces espaces limitrophes sont bien les lieux les enjeux où s'expérimentent une façon de vivre ensemble une façon d'habiter autrement quatrième et dernier point la dimension politique alors on l'a un peu évoqué enfin on l'a évoqué ici en parlant de l'évolution du rapport aux politiques à l'état mais de façon plus générale il me semble quand même qu'il y a un déclassement de ce type de ces habitants dans ce type d'habitat que l'on voit ailleurs qu'il y a aussi souvent une position d'enclave ou une position excentrée dans ces exemples ce sentiment d'abandon de la part des pouvoirs publics et cette situation bien sûr autorise les transformations mais n'empêche pas le sentiment d'exclusion et c'est alors hier on avait un exemple de patrimonialisation là on est très très loin de la patrimonialisation Ain El Syrah est très très décrié par les autorités égyptiennes y compris par les propres habitants de la cité dernier dernier point pour parler de l'avenir de la cité le quartier des Tanneries qui est limitrophes est en train aujourd'hui depuis quelques mois d'être démoli et le projet d'urbanisme qui doit remplacer ce quartier des Tanneries c'est un projet d'urbanisme j'allais dire néolibéral plutôt ultra libéral qui va être contigu à la cité et on peut s'interroger sur le devenir de Ain El Syrah qui sera un quartier avec cet aspect là une population relativement appauvrie à côté d'une nouvelle polarité d'une nouvelle centralité qui sera rutilante et clinquante nous vous remercions qué sont les croyants en qui a